Salut les explorateurs ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec la précédente. Ici on est au site de lancement de V1 du Val d'Igo. Je dis le lieu pour la simple et bonne raison que c'est un lieu public qui est entretenu et géré par une association qui est l'association de sauvegarde du site du Val d'Igo à Ardouval. Et j'avais envie de vous montrer ce lieu qui est un lieu de mémoire et qui est assez impressionnant. Alors il faut savoir que ce site de lancement de V1 a été construit en 1943 et n'a jamais été opérationnel. En fait il a été bombardé en Noël 1943 et des prisonniers, des requis sont morts pour la construction de ce site et bien sûr des officiers et des allemands ont péri dans les bombardements. Ce lieu s'étend sur 3 hectares au sein de la forêt des Haouis. Ce complexe abrite environ 13 bâtiments, si ce n'est plus parce que certains ne sont pas forcément encore découverts, et abrite surtout une rampe lourde. Alors pourquoi il y a une rampe lourde ? Les rampes lourdes en fait c'était les rampes fixes qui étaient assez imposantes, qui étaient destinées à envoyer les V1. Il y en a une juste derrière, on va aller la voir après. Suite au repérage constant des rampes lourdes par les alliés, les allemands ont donc créé des rampes légères qui elles se camouvent plus facilement dans la nature et qui sont forcément beaucoup plus difficiles à trouver et à surveiller. Compte tenu des difficultés des allemands à garder leur base opérationnelle, seulement une dizaine de V1 ont été envoyés depuis la forêt des Haouis. Cependant, toute la France était occupée par les allemands et donc plusieurs bases de V1 étaient aussi dispersées dans le territoire. Il y a alors environ 8000 V1 qui ont été envoyés vers Londres. Seulement 3500 atteindront la ville, mais causant d'innombrables victimes, à savoir environ 6000 morts et trois fois plus de blessés. Quelques années plus tard, les allemands conçoivent un V2 qui n'est autre que l'évolution du V1. Cette fois-ci, il reprend non pas la forme d'un avion, mais plutôt la forme d'une fusée. C'est ce qui donnera d'ailleurs les premières conceptions pour la fusée Saturn V avec l'aide de Werner von Braun. Donc là, en fait, ça, je crois que c'est un système de protection, en fait. C'est impossible de le bouger. Ah bah c'est normal, ils l'ont bouché. Bon, en fait, il y a deux solutions pour cet objet-là. Soit c'est un système pour qu'il soit protégé en cas de bombardement, ce qui est possible, ou alors c'est un système pour se protéger en cas de lancement V1. Au cas-là, ils sont protégés par cette structure en béton. Sous-titrage ST' 501 Donc on va voir, mais pour le moment, en fait, je n'ai pas prévu de faire des explorations nocturnes, mais la nuit tombe, donc on va voir... Peut-être que je vais en faire, je ne sais pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Regardez. Un petit train. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un des petits trains qui servaient à amener les pièces de V1 sur le site de lancement ou sur les bâtiments d'assemblage. Ce lieu est génial pour la simple raison, en fait, que tout est expliqué. Le bâtiment qu'on vient de voir juste ici, en fait, c'était le bâtiment d'alimentation. C'est là qu'il y avait les groupes électrogènes, mais il y avait aussi des pompes à eau et des compresseurs pour faire fonctionner le site. Point intéressant aussi, là, en fait, je suis devant le bâtiment du groupe d'alimentation. Et en fait, ça, c'était un abri de stockage pour les produits de lancement. Ça devait être là... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais pas si la conception du V1 est la même que le V2. Je sais que le V2 fonctionne avec de l'alcool et de l'oxygène liquide. Je ne sais pas si le V1, c'est la même chose. À mon avis, ça m'étonnerait puisqu'il ne devait y avoir des cuves pour l'oxygène liquide. Puis, il doit y avoir des fuites. Enfin, c'est assez compliqué à maintenir. Donc, je ne pense pas que ce soit d'oxygène liquide. Mais bon, c'est à vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors ça, c'est la réserve d'eau. Ah oui, c'est grand. C'est assez étrange parce qu'ils disaient qu'il y avait des pompes à eau dans le bâtiment là-bas. Et là, ils disent en fait que c'est ce bâtiment-là. Donc, je ne sais plus quoi croire. Ou alors, il y en avait peut-être plusieurs. C'est peut-être des pompes auxiliaires. Ok, je vais aller vers le site de lancement. Il doit y avoir des souterrains partout parce qu'il y a une sorte de cheminée qui ressort. Il me semble que par là, c'est des officiers. Il y a une carte à l'entrée de la zone et il me semble que c'est la caserne des officiers par ici. Il y en a... Non, c'est fermé maintenant. Donc ça, c'était exactement l'habitation des officiers. Je viens d'entendre un coup de feu. Sans déconner. Bizarre. Là, il commence à faire nuit. J'aimerais bien aller au site de lancement avant qu'il fasse nuit pour vous montrer. Alors, ce petit abri-là, il abritait les détonateurs. Donc, ils appelaient ça les fusées. C'est ce qu'ils devaient mettre dans le V1 pour pouvoir l'armer avant le lancement. Ça y est, on l'a trouvé. Je ne vais pas spoiler, mais je crois que c'est un V1. Incroyable. Et franchement, ils l'ont bien, bien conservé. Ils l'ont bien restauré même. Incroyable. Je passe sous l'aile. Ils ont même remis les écritures qu'il y avait avant. Alors, il y a une sorte de petite hélice au bout du V1. Je ne sais pas si c'était le détonateur ou des fois, on voit sur les bombes s'il y a une hélice qui s'arrête, la bombe explose. Je crois qu'on le voit très bien dans Perle Arbor, d'ailleurs. Regardez. Un plan du V1. Alors, voilà. Il y avait bien une hélice de sécurité, mais il y avait aussi un percuteur. Donc, ce n'est pas l'hélice qui faisait office de déclencheur. De détonateur, plutôt. De ce que je vois là, en fait, il y avait quand même un système d'air comprimé. Donc, je ne sais pas si c'était le même système qu'un V2. Je ne pense pas, quand même. Il n'y avait pas d'entrée d'air, déjà, sur un V2. J'ai aussi ma réponse. Donc, il fallait 5 litres de permanganate et 40 litres de pyroctite d'hydrogène. En fait, avant, la rampe faisait 42 mètres de long. Je vous laisse imaginer la taille. Alors, il faut savoir que le V1, il pesait environ 700 kg à vide. Alors, je vous laisse imaginer, quand il est chargé avec des explosifs et son carburant, il pesait 2 tonnes au décollage. Donc, pour ça, il vaut mieux bien tester, d'une part, le V1, mais aussi les dispositifs de lancement, à savoir la rampe. Et pour ça, ils avaient une petite solution. Elle est assez intéressante. Et c'est ce truc-là. En fait, ça, c'est un poids étalon. Ou alors, c'est un V1 d'exercice. Il servait, en fait, à tester la catapulte avant le lancement d'un vrai V1, qui coûtait bien plus cher, à mon avis. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un chevreuil. Ou une biche. Je lui ai fait peur. Ils sont deux. Je vais dire portage animalier aussi. Voilà, cette exploration est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à l'association de sauvegarde du site du Val d'Igo à Ardouval. Merci pour votre travail. Franchement, le lieu est top. Il est super bien restauré. J'y étais allé il y a longtemps. Il n'était pas comme ça. Franchement, vous faites un job de ouf. C'est vraiment top. Et surtout, à tous les explorateurs qui veulent venir ici, n'hésitez pas à venir parce que si vous tombez sur quelqu'un d'association, il saura vous guider, il saura vous raconter l'histoire du lieu avec passion. Et c'est vraiment impressionnant. Et c'est super sympa. Donc, n'hésitez pas à venir au site du Val d'Igo à Ardouval. J'en fais la promotion. Mais c'est vraiment quelque chose à voir. Merci à vous. C'était Maxime d'Industrie Aliquet. N'hésitez pas à mettre un pouce-là en bas de la vidéo et à commenter si quelque chose vous a plu ou si quelque chose vous a pas plu. Tout simplement. A très vite pour une nouvelle exploration. En allant chercher ma bouteille d'eau, je me suis ramassé. C'est dommage, je n'ai pas filmé. C'était beau.